bonjour à tous aujourd'hui nous allons présenter quatre jeunes qui viennent de passer un mois dans la paroisse ils vont vous dire un peu ce qu'ils ont fait et surtout pourquoi ils sont là est-ce que tu peux te présenter je m'appelle gabrielle j'ai 19 ans et je fais des études de sciences politiques et économiques à l'institut catholique de paris françois joseph 20 ans il faut que je laisse mon nom de famille ou pas c'est erguenio 21 ans marguerite moracchini j'ai 21 ans étudiant en histoire à la sorbonne à paris philosophie à la sorbonne étudiante en histoire de l'art à la sorbonne et comment ça se fait que tu te retrouves dans le berry un peu après l'annonce du confinement il ya une association qui s'appelle les web c'est une association qui envoie des jeunes en mission dans les paroisse rurales pour soutenir les paroisse qui ont besoin pour les aider notamment tout ce qui est technologie plusieurs centaines de jeunes ont répondu pour aider sur différents différents domaines sur la retransmission des messes l'aide à la personne etc le samedi soir on nous a proposé de partir le dimanche matin pour le diocèse de bourges ou dans le berry dans la paroisse de château-mélon je suis vraiment partie sur un coup de tête mais j'ai entendu parler des poèmes sur le samedi soir j'ai tout de suite envoyé ma candidature parce que je voulais je voulais vraiment mettre à profil mon temps en confinement on est venu ici pour être missionnaire auprès de deux paroisse qui ont besoin de main d'oeuvre c'est vraiment une occasion de rentrer riz va rester dans son canapé à travailler quel est le programme d'une journée notre temps se partage entre nos études qui continuent à distance et toutes sortes de bricolage visite déplacement et les travaux on était plutôt des travailleurs de la nuit parce qu'on finissait le cours assez tard on a plutôt vu le berry de nuit quand on arrivait un peu à se caler avec un peu du temps on sortait pour aller voir des gens qui avaient besoin d'aide de discuter certains avaient besoin qu'on leur apporte la communion on s'occupait de restaurer l'intérieur des tabernacles qui en avaient besoin pas mal de bricolage de la couture ce soir nous rendions aussi visite à des personnes plus vulnérables et plus isolées notamment des personnes âgées qui avaient besoin de visite de compagnie de discuter et parfois recevoir la gestion on leur apportait la communion un travail qui m'a beaucoup plu c'était de travailler à la nouvelle crèche on a participé à confectionner donc le décor donc on a fait donc les tables de la verdure un petit village et on vous demande à vous donc les parents anciens de participer on compte sur vous on a besoin de vous pour que chaque famille mettre un centon à l'intérieur de la crèche qui représente votre famille devant le petit jésus c'est une crèche qui est appelée aussi à durer et à peut-être évoluer au fil des années est-ce que tu as appris quelque chose de ce mois de confinement j'ai été très contente d'avoir découvert en fait ça nous change vraiment de la vie parisienne j'ai été très touché par les gens que j'ai pu rencontrer découvrir la simplicité d'une paroisse rurale avec voilà vraiment des rapports simples et charitable c'est vraiment une belle expérience leur facilité d'accès leur dévouement est toujours très enrichissant de discuter ainsi ce qui m'a beaucoup touché dans cette paroisse c'est de comprendre comment une paroisse rurale les gens font très attention les uns aux autres parce que le lien entre les gens ne se fait pas ne se fait pas aussi facilement dans une ville et du coup je trouve que les gens prennent plus soin les uns aux autres notamment le père marie laurent dont la joie m'a beaucoup touché très touché par le père marie laurent par sa joie à vivre un peu son enthousiasme on reviendrait avec plaisir pour visiter cette paroisse en tout cas merci beaucoup à vous d'avoir été là pendant ce mois de confinement je pense que les paroissiens sont été qui vous ont rencontré ont été très heureux de vous voir nous notre côté on aimerait beaucoup remercier nos hôtes nous ont très heureusement accueillis qui ont été très dévoués merci à frédéric pour son matériel de bricolage c'est vraiment super chouette pour la paroisse de vous avoir pendant pendant un mois là vous repartez donc pour vivre le temps de l'avant chez vous de l'autre côté nous vous souhaitons à tous à tous les quatre et puis là vous tous ce paroissien un très beau et très sain temps de l'avant et puis on va continuer de se voir et va recommencer à se voir pour marcher jusqu'à noël Merry Christmas ! Wow, vous l'avez marché quatre fois là ! Merci PML !